... Quelques mots maintenant sur le rire du roi. Dans un article fourni et passionnant qui a inspiré cette communication, Yann Lingreux analyse la place et la fonction du sourire dans les représentations du monarque de François 1er à Louis XIV. Et il oppose les deux monarques, François 1er, le roi, le roi gratus, comme il dit, c'est-à-dire gracieux et graciant, incarnant et répandant les grâces, à Louis XIV, qui impose, comme on disait à l'âge classique, par une mine majestueuse et impassible. Et voici ce qu'écrit Yann Lingreux, qui résume son propos. Au sourire gracieux de la renaissance du beau roi François 1er, succéderait celui plus distancié d'Henri IV, d'être politique, stoïcien, désabusé peut-être, avant qu'il ne disparaisse dans les raies de la gloire Louis XIVienne. Alors si le sourire est absent des lèvres du monarque dans les représentations iconographiques, quelle place peut avoir le rire ? Quelle place peut avoir cette contorsion du visage, et parfois de tout le corps, que Laurent Joubert, le médecin d'Henri IV, décrit ainsi, en 1560, « Les veines du cou s'enflent, les bras tremblent, les jambes trépignent, le ventre se retire et sent grande douleur, on tousse, on sue, on pisse, on fiente à force de rire, et quelquefois, on en évanouit. » La question donc se pose, le corps du roi peut-il être secoué, traversé, essoré de telle manière ? Alors, quoi qu'en pensent les épigones de Voltaire, les partisans d'un roi raffiné dans ses plaisirs, dans chacun de ses actes, quoi qu'en pensent les tenants d'une civilisation des mœurs sous le règne de Louis XIV, le rire a bien une place dans son existence, et comme on va le voir accessoirement dans les mémoires de Saint-Simon. Alors, l'hilarité du roi est non seulement possible aux yeux de Saint-Simon, mais elle est même assez récurrente et, comme on va le voir, tout à fait avantageuse. « Susciter le rire du roi », et ce sera mon premier point, apparaît dans les mémoires comme un moyen parallèle et paradoxal de faire sa cour. Parallèle car il s'oppose à la flatterie, aux manières rampantes du reste des courtisans, et paradoxal parce que « Susciter le rire du roi » consiste à usurper, comme dirait Saint-Simon, la faveur royale. Je vous propose de lire l'exemple du maréchal de Duras, alors qu'il est un peu long, mais qui, comme l'a fait Damien Creulier, sera un jalon et qui nous permettra d'avancer ensuite. Dans la chronique de 1704, « C'était un grand homme maigre, d'un visage majestueux et d'une taille parfaite, de l'esprit beaucoup et un esprit libre, à très perçant, dont il ne se refusa jamais aucun. Vif, mais poli, avec considération, choix et dignité, magnifique en table et en équipage, beaucoup de hauteur, sans aucune bassesse, même sans complaisance, toujours en garde contre les favoris et les ministres, toujours tirant sur eux et toujours les faisant compter avec lui. Avec ses qualités, je n'ai jamais compris comment il a pu faire une si grande fortune. Jusqu'au prince du sang et aux filles du roi, il ne contraignait aucun de ses dits, et le roi même, en parlant à lui, en éprouva plus d'une fois, et devant tout le monde, puis riait et regardait la compagnie qui baissait les yeux. Le roi, parlant un jour du père de Lachaise, son confesseur, parlant un jour du père de Lachaise, le maréchal de Duras dit, « Il sera damné à tous les mille diables, mais je le comprends d'un moine dans la contrainte, la soumission, la pauvreté, qui se tire de tout cela pour être dans l'abondance, régner dans son ordre, se mêler de tout, et avoir le clergé, la cour, et tout le monde à ses pieds. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il puisse, lui, trouver un confesseur. Car celui-là se damne bien sûrement avec lui, et pour cela n'en a pas un morceau de plus, ni un grain de liberté, ni de considération dans son couvent. Il faut être fou pour se damner à si bon marché. » Alors, on voit que les traits perçants et la capacité à dérider le roi mènent le maréchal de Duras à une grande fortune qui stupéfait Saint-Simon. On voit que l'effronterie vis-à-vis du monarque est paradoxalement récompensée. Et ailleurs, dans la chronique de 1701, Saint-Simon précise que le maréchal de Duras ne se contraignait pas même pour le roi, que le roi se plaisait avec lui et s'était fait à en tout entendre. On retrouve le même schéma pour le comte de Gramont. C'était, dit Saint-Simon, un homme de beaucoup d'esprits. Mais de ses esprits de plaisanterie, de répartie, de finesse et de justesse à trouver le mauvais, le ridicule, le faible de chacun, de le peindre en deux coups de langue irréparables et ineffaçables, d'une hardiesse à le faire en public et en présence, et plutôt devant le roi qu'ailleurs, sans que mérite, grandeur, faveur et place en puissent garantir homme ni femme quelconque. A ce métier, il amusait et instruisait le roi de mille choses cruelles, avec lesquelles il s'était acquis la liberté de tout dire, jusque de ses ministres. C'était un chien enragé, à qui rien n'échappait. Là encore, Saint-Simon précise que le comte de Gramont fait l'objet des bienfaits du roi, qu'il en tira toujours beaucoup d'argent et qu'il était, je cite encore, pour la cour, un fléau que le roi favorisa et distingua toute sa vie. Alors, je passe sur d'autres exemples, dont celui de Brissac, qu'on a déjà évoqué. Et en réalité, quand on commence à tirer cette ficelle, à essayer de voir en quoi le rire peut être un moyen de faire sa cour, on se rend compte que les exemples, comme toujours lorsqu'on commence à étudier quelque chose, mais cette fois, je me crois que c'est quand même un trait caractéristique dans les mémoires, il me semble qu'on trouve une infinité d'exemples on peut citer Rose, gay, libre, hardie, volonté, audacieux, qui amuse le roi par ce que Saint-Simon appelle ses goguenardes de riz, mademoiselle de Coet-Longon qui va jusqu'aux injures avec le roi et qui le fait rire par ses injures, Vivonne, le frère de Madame de Montespan, l'homme le plus naturellement plaisant qui fait rire le roi avec ses contes plaisants, Madame de Montespan, Madame de Tiange, on y reviendra, et même la duchesse de Bourgogne qu'on n'attendait pas sur le terrain des saillies, mais qui s'espace, comme dirait Saint-Simon, sur les rois et leurs maîtresses devant Louis XIV et Madame de Maintenon, et Saint-Simon précise, Louis XIV et Madame de Maintenon qui en rirent tous deux. On voit que le rire a toute sa place dans l'existence de Louis XIV, pas seulement dans son existence d'ailleurs, mais dans ce qu'on a appelé le système de la cour. Le rire a une fonction. Le rire du roi est un moyen parallèle, un moyen détourné, une voie de traverse pour accéder à la faveur. On pourrait ainsi opposer deux manières de faire sa cour dans les mémoires. D'un côté, la voie classique, la bassesse rampante, les assauts de respect, de flatterie, et d'autre part, l'humour, les traits hardis, les traits salés, comme dit Saint-Simon, qui autorisent, ou qui plutôt s'autorisent, une forme de familiarité avec le roi. Saint-Simon semble d'ailleurs suggérer cette opposition en associant volontiers, par une sorte d'art du contraste, et j'y reviendrai, on en a déjà parlé, un courtisan flatteur d'un côté et un personnage salé de l'autre. C'est ce qu'il fait dans L'Aventure des Renards de Chantilly, au moment où Rose, qui est une terre au milieu du domaine du prince de Condé, refuse de vendre cette terre. Et le prince de Condé fait déverser 400 renards dans la thèse de Rose pour ruiner son domaine. Rose va se plaindre au roi, et à ce moment-là, Saint-Simon oppose, dans la chronique de 1696, la hardiesse, pardon, Rose plaisant et fort salé, qui s'en plaint de manière très drôle au roi, et de l'autre côté, le prince de Condé, je cite, plus bas courtisan comme du monde, qui s'excuse platement devant le roi et qui va réparer les dommages causés par ses renards. Autre exemple, lorsque Saint-Simon oppose deux ducs, le duc de Vendôme et le duc de la Rochefoucauld, au sujet des sermons. Voici le passage. Le père Séraphin, Capucin, prêcha cette année le carême à la cour. Ses sermons, dont il répétait souvent deux fois de suite les mêmes phrases et qui étaient forts à la Capucine, plurent fortes au roi, et il devint à la mode de s'y empresser et de l'admirer. Le roi fit des reproches à monsieur de Vendôme, puis à monsieur de la Rochefoucauld, de ce qu'il n'allait jamais aux sermons, pas même à ceux du père Séraphin. Monsieur de Vendôme lui répondit librement qu'il ne pouvait aller entendre un homme qui disait tout ce qu'il lui plaisait sans que personne eut la liberté de lui répondre et fit rire le roi par cette seille. Monsieur de la Rochefoucauld le prit sur un autre ton, en courtisant avisé. Il lui dit qu'il ne pouvait s'accommoder d'aller, comme les derniers de la cour, demander une place à l'officier qui les distribuait, s'y prendre de bonheur pour en avoir une bonne et attendre et se mettre où il plaisait à cet officier de le placer. Là-dessus, et tout de suite, le roi lui donna pour sa charge une quatrième place derrière lui auprès du Grand Chambelan. Vous voyez, il y a vraiment ici deux façons de faire sa cour qui sont complètement opposées. Deux configurations qui correspondent, si vous me permettez le jeu de mots, aussi à deux défigurations. D'un côté, on a les bassesses du courtisan dont le visage se mue à force d'obséquiosité, de bassesses. Et de l'autre côté, on a les convulsions du roi dont la contenance est défaite par les éclats de rire. Là, on peut citer La Bruyère qui est reprise par Bourg dans ses pensées ingénieuses. Dans les caractères, La Bruyère écrit « Il n'y a rien qui en les dise certains courtisans comme la présence du prince. À peine les puis-je reconnaître à leur visage, leurs traits sont altérés, leur contenance est avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus défaits car ils perdent le plus du leur. » À l'inverse, les épanouissements de rate de Louis XIV défigurent sa majesté. Alors, j'ai encore un peu de temps. Alors, justement, au fil de ces épisodes, on voit que la figure du monarque se déride et un visage tout différent de Louis XIV apparaît dans les mémoires. La figure marmoréenne de Louis XIV s'anime, se déconcerte à travers ses éclats de rire. Le rire du roi semble dessiner dans les mémoires une sorte d'anti-portrait de Louis XIV et ce sera mon deuxième point. Le rire, en effet, semble s'opposer aux deux traits caractéristiques de Louis XIV aux yeux de Saint-Simon. Ces traits caractéristiques, c'est d'un côté la dissimulation et de l'autre l'égoïsme. Je vais passer pour avancer un petit peu, mais cette dissimulation de Louis XIV, on la retrouve extrêmement souvent dans les mémoires de manière particulièrement appuyée dans le tableau du règne en 1715 lorsque Saint-Simon admire cette constance, je cite, cette fermeté d'âme, cette égalité extérieure, c'est dehors du même roi en toutes choses, c'est ce dont peu d'hommes auraient été capables, c'est ce qui aurait pu lui mériter le nom de grand qui avait été si prématuré. Saint-Simon revient dans le parallèle sur ce qu'il appelle sur cet homme parfaitement maître de son visage, de son maintien, de son extérieur et très souvent, il fait allusion à cette capacité de Louis XIV à dissimuler, il insiste sur ce fameux « je verrai » de Louis XIV, sur le masque d'impassibilité de Louis XIV et on peut en prendre simplement un exemple dans la chronique de 1708 au moment où le duc de Bourgogne revient de sa triste campagne, je cite Saint-Simon, alors que la duchesse de Bourgogne tremblante voltigeait par la chambre pour cacher son trouble, magnifique expression de Saint-Simon, la duchesse de Bourgogne voltigeant par la chambre pour cacher son trouble, à l'inverse, le roi, maître de soi plus que qui que ce fut, parvient à cacher son embarras et à accueillir son petit-fils dignement. Le rire du roi apparaît donc comme un contraire, un écart à cette, je cite encore Saint-Simon, règle continuelle de son extérieur. Il est comme la subversion, le dérangement, le déconcertement, pour citer Saint-Simon, de l'impassibilité royale. On peut dire que le rire du roi, c'est le grippement du roi machine, c'est le dérèglement de la mécanique royale. Je passe pour en venir au deuxième point qui est celui de l'égoïsme de Louis XIV. Cet égoïsme de Louis XIV, là encore, Saint-Simon insiste souvent sur ce point. On pense évidemment au fameux épisode du bassin des Carpes dont il a été question, à la fin duquel Saint-Simon écrit « Le roi n'aimait et ne comptait que lui » et était à soi-même sa fin dernière. Dans le tableau du règne, dans la chronique de 1715, Saint-Simon revient aussi sur ce point. C'était un homme uniquement personnel et qui ne comptait tous les autres quels qu'ils fussent que par rapport à soi. Et dans le parallèle, en un mot, Louis XIV n'aimait jamais que soi. On songe aux scènes qui ont été étudiées par Marc Kersant dans sa thèse. Le roi chantant des prologues d'opéra le lendemain de la mort de M. Amarly, le soulagement indécent qu'il éprouve le jour même de la mort de Barbézieux où il force la cour à un charivari étrange, comme dit Saint-Simon, à boire et à chanter à table comme en franc-cabaret, écrit encore Saint-Simon. Face à de tels propos, à de telles scènes, les éclats de rire du roi apparaissent comme un véritable démenti. Pourquoi ? Parce que, avec le maréchal de Duras, avec le comte de Fiesque, avec les Brissacs, les Vivones, les Roses, les Gramont, le rire établit une sorte de communication et même de communion. Le monarque est le temps d'un éclat de rire sur un pied d'égalité et d'affection avec ses sujets. Et on peut reprendre ici la thèse de Poincinet de Sivry, un contemporain de Saint-Simon qui, dans un traité sur les causes physiques et morales du rire paru en 1768, définit le rire comme une sympathie. Le rire, c'est une sympathie. Rire avec quelqu'un, c'est éprouver, parfois même malgré soi, une forme de sympathie avec le co-rieur. Et le rire est fondamentalement liant. Je crois qu'on a tous éprouvé, même dans des moments de brouillerie, des éclats de rire où malgré nous, en quelque sorte, le rire nous a forcé à nous réconcilier avec des personnes. Alors même que, comme dirait Saint-Simon, on aurait voulu laisser pour rire la querelle. Le rire extorque, en quelque sorte, restaure une forme de sympathie avec la personne avec qui on rit. Là, je parle évidemment d'un rire bilatéral, si j'ose dire, c'est-à-dire entre deux personnes qui se distinguent de la huée dont parlait Pierre Ronzo où la même sympathie n'est pas forcément éprouvée. Mais le rire à deux, le rire du roi et du courtisan, emporte, en quelque sorte, une sympathie. On peut le voir de manière éclatante dans le rire du roi avec la marquise de Tiange. C'est un long passage, mais je crois qu'il mérite vraiment d'être lu intégralement. C'est dans la chronique de 1708, au moment de la mort du marquis de Tiange, Saint-Simon revient sur le comportement de sa femme, la marquise de Tiange, avec le roi. Elle avait les yeux fort chassieux avec du taffeta vert dessus et une grande bavette de linge qui lui prenait sous le menton. Ce n'était pas sans besoin. Elle bavait sans cesse et fort abondamment. Dans cet équipage, elle semblait, à son air et à ses manières, la reine du monde. Et tous les soirs, avec sa bavette et son taffeta vert, elle se faisait porter en chaise au haut du petit escalier du roi, entrée dans ses cabinets et y était avec lui et sa famille, assise dans un fauteuil depuis la fin du souper jusqu'au coucher du roi. On prétendait qu'elle avait encore plus d'esprit que madame de Montespan, sa soeur, et plus méchante. Là, elle tenait le dé et disputait, et souvent aigrement contre le roi qui aimait à l'agacer. Avec des choses fort plaisantes, elle était impérieuse et glorieuse au dernier point. Elle vantait toujours sa maison au roi, en effet, grande et ancienne, et le roi, pour la piquer, la rabaissait toujours. Quelquefois, de colère, elle lui disait des injures et plus le roi en riait, plus sa furie augmentait. Un jour, étant là-dessus, le roi lui dit qu'avec toutes ses grandeurs, elle n'en avait aucune de celle de la maison de Montmorency, ni connaîtable, ni grand-maître, etc. Cela est plaisant, répondit-elle. C'est que ces messieurs-là, d'auprès de Paris, étaient trop heureux d'être à vous autres rois, tandis que nous, rois dans nos provinces, nous avions aussi nos grands officiers, comme eux, des gentils hommes d'autour de nous. C'était la personne du monde qui demeurait le moins court et qui s'embarrassait le moins et qui très souvent embarrassait le plus la compagnie. Elle ne sortait presque jamais de Versailles, si ce n'était pour aller voir Madame de Montespan. Toutes deux étaient fort propres pour leur manger. Le roi prenait plaisir à leur faire mettre des cheveux dans du beurre et dans des tourtes et à leur faire d'autres vilénies pareilles. Elle se mettait à crier et à vomir et lui, à rire de tout son cœur. Madame de Tiange voulait s'en aller, chantait Pouille au roi, mais sans mesure et quelquefois, à travers la table, faisait mine de lui jeter ses saletés au nez. Elle fut de toutes les parties et de tous les voyages. Alors, ce n'est pas sans raison, me semble-t-il, que Saint-Simon qualifie dans cet extrait Madame de Tiange, la sœur de Madame de Montespan, de reine du monde. Ce n'est pas sans raison non plus qu'elle-même, dans son dialogue, oppose vous autres rois, les rois de France, à nous autres rois dans nos provinces. Les scénettes que Madame de Tiange et le roi jouent ensemble, ces scènes de frères et sœurs, au fond, sont des scènes d'égo. D'une certaine façon, rire avec le roi, c'est toujours partager sa condition, surtout dans ces conditions-là. C'est s'élever jusqu'à lui ou le rabaisser jusqu'à soi. C'est établir avec lui ce que Saint-Simon appelle, à propos de Chamillard, dans la chronique de 1699, une affection qui se peut dire d'ami. C'est pourquoi de très nombreux courtisans comme Lausin essayent d'accéder au statut d'érideur du roi, de courieur avec le roi, d'essayer d'avoir cette sympathie. On en voit un exemple au moment du mariage de Lausin qui incommode fort Saint-Simon. Je rappelle que le duc de Lausin épouse mademoiselle de Quintin, la sœur de madame de Saint-Simon, de 48 ans, sa cadette. Voici ce qu'écrit Saint-Simon. Nous portâmes le contrat à signer au roi qui plaisanta monsieur de Lausin et se mit fort à rire et monsieur de Lausin lui dit qu'il était trop content de se marier puisque c'était la première fois depuis son retour qu'il l'avait vu rire avec lui. Lausin transforme le rire de Louis XIV en rire avec Louis XIV. Il tente d'usurper sa familiarité ou comme dirait Saint-Simon d'escobarder sa privauté. En reprenant les catégories employées par Dominique Bertrand dans sa thèse sur le rire à l'âge classique, on pourrait dire que Lausin cherche à ce moment-là à transformer ce qu'elle appelle un rire d'exclusion en un rire d'accueil. A contrario, les brissacs, les grammons, les fiesques, les marquises de Tiange s'acquièrent par elles-mêmes sans forcer et sans se forcer la familiarité du roi. Le rire apparaît donc comme un écart, comme un envers de l'égoïsme Louis XIV. En tant qu'irrépressible et franc, il s'oppose à la dissimulation. En tant que liant et communiant, il s'oppose à l'égoïsme. On voit que par deux voix différentes, il vient démentir les traits dominants de Louis XIV tels que Saint-Simon le peint dans les mémoires. Reste donc, en quelques minutes, et je fais très vite, j'ai encore le temps, à tirer les conclusions de cet antiportrait de Louis XIV que dessine le rire du roi. Conclusion d'autant plus importante que le caractère du roi, dit Léo Spitzer, contient l'histoire en même temps qu'il l'engendre. L'histoire est imbriquée dans le portrait, dit Léo Spitzer dans une très belle formule. Alors, première conclusion sur le plan politique. Le rire du roi apparaît comme l'exact inverse de l'élévation des bâtards. Il est non pas l'érection du personnel en monarchique, mais l'abaissement du monarchique en personnel. Tandis que l'élévation des bâtards revient à faire de l'homme un roi, le rire du roi revient à faire du roi un homme. Et je n'ai pas le temps de développer, mais Saint-Simon insiste très souvent sur cette opposition entre la personne et la couronne, entre ce qu'il appelle dans le tableau du règne, dans la chronique de 1715, les enfants de l'État et de la couronne, et de l'autre côté, les enfants de la personne de Louis XIV. Un dernier passage nous montrera à quel point le rire du roi est un triomphe de la personne contre la couronne. C'est dans la chronique de 1699, au moment où le roi se déride en compagnie de Villassère. Villassère était un bon et honnête homme, écrit Saint-Simon, qui était déjà vieux et qui ne put s'accoutumer à avoir été trompé et à en être plus rien. Il avait passé une longue vie extrêmement bien avec le roi et si familier avec lui qu'étant d'une de ses parties de paume, autrefois, où il jouait fort bien, il arriva à une dispute sur la balle. Il était contre le roi, qui dit qu'il n'y avait qu'à demander à la reine qu'il les voyait jouer de la galerie. « Parbleu, sire ! » répondit Villassère. « Cela n'est pas mauvais. S'il ne tient qu'à faire juger nos femmes, je vais envoyer qu'elle rire la mienne. » Le roi et tous ceux qui étaient là rirent beaucoup de la saille. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans cette saille ? C'est le fait que le roi redevienne homme et non plus roi. La reine elle-même cesse d'être reine, elle redevient femme, simple épouse de Louis de Bourbon. Villassère met les deux femmes sur le même plan, nos femmes, comme s'il y avait égalité entre les deux, comme s'il s'agissait d'une querelle que deux arrangères, deux bourgeoises, deux commerçantes pouvaient régler à la place de leur mari. Le rire du roi, dans ce passage, mais aussi dans tous les autres, laisse apparaître le personnel sous le monarchique. Mais il a aussi une fonction poétique. Et je terminerai par là. D'abord, il faut remarquer que le rire du roi est très souvent raconté deux fois, comme la magnifique celle du chevalier de Coilin. C'est un point sur lequel Saint-Simon insiste et revient extrêmement souvent. Tous les passages que je vous ai lus et ceux que je n'ai pas eu le temps de vous lire sont quasiment systématiquement, quasi tous, apparaissent deux fois. Les anecdotes apparaissent deux fois dans les mémoires, ce qui, me semble-t-il, est assez rare. Mais ce qui me semble caractéristique et important, c'est cet art du contraste dont on a déjà un peu parlé. En opposant le rire du roi à son impassibilité, en opposant la personne à la couronne, en opposant ce que Bactine appellerait le bas corporel à la majesté de Louis XIV, Saint-Simon cède à ce goût pour le contraste, pour l'antithèse. Et, en quelque sorte, accorde le portrait du roi à cette loi fondamentale des mémoires qu'est le contraste. Lucien Giraudot parlait jadis d'une esthétique de l'ironie. Marc Ersan, dans sa thèse, parle d'une esthétique de l'alliance des contraires. Je ne reviens pas là-dessus, mais il me semble que c'est un point fondamental et que le rire du roi consiste, en réalité, et c'est pour ça que Saint-Simon insiste autant dessus, a proposé cet antiportrait de Louis XIV, ce contraste nécessaire à la poétique des mémoires. Les mémoires peuvent apparaître comme un art de la fugue, une vaste fugue dominée par l'art du contrepoint, l'art du contraste, avec toujours un thème et un contre-thème. ainsi, et je terminerai par là, pour que la charge continuelle contre Louis XIV et contre l'élévation des bâtards soit conforme à l'esthétique des mémoires, il fallait qu'elle eue un contrepoint. Il fallait que l'humanité du roi perça sous son masque, sous sa majesté. Il fallait, en un mot, une exception. Et cette exception, une de ces exceptions, c'est le rire du roi. Je vous remercie.